On est aujourd'hui vendredi, le 7 juillet 2023. Le même plaisir d'être avec vous pour vous présenter vos 3 heures d'informations à continuer sur votre CEPAM le 1410 AM. On est également sur CPAM TV. Bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez, c'est le www.cpam1410.com. Et pas moyen de nous rater puisqu'on est sur votre téléphone. Le 438-804-5520. Juni Limage est avec nous en soutien technique et à la recherche. Notre ami Jacques ne sera pas avec nous ce matin, mais Jean-Ernest Pierre Ferme au poste. Bonjour. Bonjour Jean-Emmanuel Pierre. C'est dans ce moment-là qu'on a besoin de l'autre, qu'on doit compter sur la promptitude de l'autre. Oui. Mais c'est petit peu. Ah, mais tu... C'est faux. Même que ça va mal. Même que ça va mal. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Moi, je vais toujours bien. Toujours bien. Même que ça va mal. Oui, même que ça va mal. On va regarder Jean-Ernest. Aujourd'hui, on est le 7 juillet. On va sûrement... Suggestion, parler du deuxième anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Oui, oui, oui. C'est... Il faut regarder le pays entre-temps. Mais on fait un petit tour quand même à la circulation. Question de respecter les règles ? Oui. Prudence dans la rue, sur la route. Circulation. Prudence pour vous, pour eux, pour nous. Circulation. Alors, sur le réseau auto-outier de l'île de Montréal, on est vendredi et ça se fait bien. En dehors du tunnel Louis-Paul-et-Lafontaine en direction de la rive sud. Et j'imagine que je vous étonne. En ce moment, on est dans le secteur de Curato et c'est complètement congestionné. Par contre, par souligné, ça va bien, il n'y a pas de problème pour aller chercher le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Quand je dis ça, il n'y a pas de problème, c'est comparé à la congestion qu'on a dans le secteur de Curato. Donc prenez souligné et ça se fera avec beaucoup moins de difficultés. On est vendredi, on est en vacances et donc si je vous dis en ce moment à 6h du matin que par Curato c'est déjà congestionné, je vais vous dire tout de suite qu'il y a un ralentissement depuis le secteur de Yves-Prévot au moment où on se parle. C'est peut-être le seul endroit où en ce moment il y a de la difficulté parce que je regarde pour venir à Montréal, le tunnel est absolument recommandable et puis Champlain, Mercier, Jacques Cartier, Victoria, ça va très bien, il n'y a pas de problème. 40 secteurs de Repentigny, 25 terbondes, autoroutes des Laurentides, les traversées de la rive de la Cour de Nord, ça va bien, il n'y a pas de problème non plus. Et le cœur de Montréal, des caribes en aventure et Ville-Marie se porte bien, 514-790-2726, si vous êtes témoin d'incident ou de retard quelconque, appelez-nous. Prudence dans la rue, sur la route, météo, prudence pour vous, pour nous, météo, soyez prudents. Il fait 24 degrés celle-ci, 8 en ce moment, il fait chaud parce que le ressenti est déjà de 30 degrés. Maximum de 40 aujourd'hui. Oh ! Oui, on est dans la... Dans l'excès, dans l'excès. Oui, 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 et c'est... C'est pas peu dire. Mais on nous promet un petit mouillage. Il y a possibilité d'orage dispersé ce matin. Ce matin, il fera autour de 33... Ah, ça a été reconsidéré. Maximum, cet après-midi, de 36, Jean-Ernest. On laisse le 40. OK. On avait prévu du 40 pour nous cet après-midi, mais maximum de 36. On va le prendre comme ça. Oui. Journée chaude quand même. Ce soir, il fera 34 degrés Celsius. Et des dispositions qui sont prises un peu partout pour vraiment venir en aide à ces gens qui sont obligés de vivre dans des situations extrêmement difficiles. Pas d'air climatisé à la maison. Bon, il y a quand même le centre d'achat à côté. Oui, oui, oui. Pensez. Mais oui, on arrose un peu les gens. J'ai bien apprécié ça hier après-midi sur un parc de serre. Oui. Quelque part à Montréal. C'est bon, c'est bon. Et... Moi, je me rappelais, mais avant, il y avait des fontaines qu'on ouvrait. Tu sais, qui permettait aux gens d'aller se mouiller, des enfants qui jouaient, etc. Ah, les enfants grandissent vite, Jean-Ernest. En disant ça, je pense à Bibi que j'amenais. Oui, absolument. Se délecter. Oui, oui, oui. Moi, ce que j'aime, c'est les débordements, les grands jets d'eau, quand il fait... Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de gaspillage dans ça. Mais c'est la petite fuite, la petite fuite d'eau, l'espèce de nuage d'eau qu'on a croit, comme de la poussière d'eau. Ah non, mais ça, c'est intéressant. Tu ne te fais pas agresser avec ça. Oui. Non, mais ça, c'était... C'est ça. C'était des jets d'eau. On ouvrait un truc comme les histoires de... Parce que quand on voit à New York... À New York, comment ça se passe, c'est... Enfin, moi, ce que j'ai déjà... Ah oui, ce sont les vannes. Oui, ce sont les vannes. Oui, c'est des vannes. Oui, c'est beaucoup, c'est agressant. Oui, mais là, la petite fuite d'eau, là, c'est constant, mais ça a son effet. Mais quand il fait chaud à New York, il fait chaud. C'est une ville de béton. De béton armé, pour parler comme l'ingénieur. Jean et Ernest, aujourd'hui, on est le 7 juillet. Je te laisse... Ah non, 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 je sais que tu vas me rappeler à l'ordre concernant l'essence. Le coût de l'essence pour respecter les choses. On est à 1,62,9. 1,63 donc, mais j'ai vu l'essence à 1,66, 1,67. Ça varie, mais on s'approchait des 1,70. J'en vois de moins en moins. Remarquez que ce matin, je n'ai pas jeté le coup d'œil. Mais en général, le vendredi, surtout quand on est en été, qu'on sait qu'on va quitter la ville, Jean-Ernest. On peut le voir à la route. Absolument. On est à l'approche aussi des vacances de la construction. Donc, il y a tout ça qui se prépare. C'est quoi les vacances de la construction ? Tu dis ? C'est quoi ? Et je crois que c'est la semaine prochaine. Déjà ? Je pense, oui. En général, c'est le milieu de juillet, oui. Oui, mais tu es le 7. La semaine prochaine sera le 15. Tu seras le milieu de juillet. C'est ce que je te dis. Non, c'est la dernière semaine de juillet. C'est du 23 juillet au 5 août. Ce fameux congé de la construction qui, rappelons-le, englobe traditionnellement les deux derniers dimanches du mois de juillet. Maître Pierre, raconte-nous. Alors, avant de regarder ce dossier de l'assassinat de Jérôme Nel Moïse, on va commencer par parler de ce qui s'est fait hier. À Montréal, le gouvernement qui consulte, qui a consulté des Haïtiens, il y en a eu beaucoup, paraît-il, même des Haïtiens venus d'Ottawa qui ont été invités à cette grand-messe. Effectivement, ça ne s'est pas fait comme par le passé. Le gouvernement, enfin la ministre, a expliqué l'amour de pourquoi, effectivement, on a pris la tangente d'une aide à Haïti par le biais de la République dominicaine. Question de personnel, beaucoup plus disponible, qu'on allait probablement embaucher parce qu'il y en a beaucoup plus de personnel à l'ambassade d'Haïti, ambassade du Canada en Haïti, n'est-ce pas, qu'à l'ambassade du Canada en République dominicaine. Probablement qu'on allait embaucher spécialement pour permettre d'aider ce groupe qui devait justement venir en aide à la police haïtienne. mais l'explication était, disons, un peu tordue. Et les haïtiens ont fait comprendre, effectivement, que c'était une erreur. Et le gouvernement a pris acte. Et il semble qu'on est revenu totalement, en tout cas, la ministre a dit comprendre la position des haïtiens. Et on a pris acte. Ce qui laisse supposer que l'aide aux haïtiens partira, donc, d'Haïti et non de la République dominicaine. Ce qui laisse supposer. Alors, il y a eu également le député de Bourassa qui a expliqué qu'il y a beaucoup d'aspects de la question qu'il a pu comprendre à partir de la réunion. Donc, des décisions qui auraient été prises en dehors de la compétence de Dubourg sur le dossier d'Haïtiens. Alors, Mourso Mondeau... Oui, en passant, Dubourg n'a aucune compétence sur la question. Non, mais Dubourg n'a aucune compétence. Quand je dis compétence, j'ai mal utilisé le mot. Tu me comprends, compétence, c'est dans le sens de consultation. Il n'a pas été consulté sur la question, sur certains aspects de la question. Parce qu'on a pris pour acquis, nous, à Sénéco, que Dubourg a dû être consulté pour prendre une décision comme ça. il est, en fait, le seul contact comme député, seul contact, donc, avec le pouvoir. Ben oui. Alors, donc, ben, on a compris que la plupart de ces décisions-là avaient été prises sans que l'on ait pensé à consulter Emmanuel Dubourg. Donc, en gros, Jean-Evanuel, moi, ceux qui m'ont rapporté... remonte un peu le micro, ça fait du bruit. Sur ton collet, sur ton collet. Si ça fait du bruit, là, Jean-Evanuel, c'est pas trop de ma faute, là. Il faut que je reste vraiment immobile. Voilà, tu es parfait, là. C'est parfait. Parfait, là, c'est un bien grand mot. Parfait, je te jure, tu es plus clair que moi qui est en studio. Mais je suis plus clair de tête. La question de couleur qui revient. La question de couleur qui nous hante, encore une fois. Jean-Evanuel, donc, en tout cas, moi, mon rapporteur, oui, m'a dit que, grosso modo, parce que d'autres questions ont été touchées, comme, entre autres, le support du gouvernement au développement de la communauté des affaires d'ici. Et on va se référer toujours au 37-37. Mais il y a d'autres instances qui fonctionnent. Le 37-37 fonctionne peut-être pour un certain groupe, n'est-ce pas, mais pas pour tous les groupes. Pour un petit groupe. Pour un petit groupe, cela dit. Alors, c'est pour dire que ça s'est bien déroulé, contrairement à la première rencontre où le gouvernement apportait, en tout cas, son plan pour Haïti. Là, il y a eu une véritable consultation, en tout cas, de ce premier contact que j'ai eu. et le monde semble être sorti satisfait de la rencontre. Mais il faut dire, comme tu as tenté de le dire hier, Jean-Emmanuel, qu'avant la rencontre, la veille, il y a eu une rencontre, en prévision de cette rencontre. Rencontre des Haïtiens qui ont mis sur pied une stratégie parce que, bon, on s'est fait avoir une fois, on ne devrait pas se faire avoir une deuxième fois. Alors, donc, ça préparait les Haïtiens à participer à cette rencontre et je crois qu'on peut dire, grosso modo, que tout le monde est sorti satisfait. Maintenant, on attend les résultats. Comment on va articuler tout ça? J'ai regardé dans la presse de manière générale, il n'y a pas eu d'article sur cette rencontre. Est-ce qu'il va y avoir un communiqué? Est-ce qu'il va y avoir un texte du gouvernement? On attend pour voir. Je vais te décevoir comme hier. Plus ça change, plus c'est la même chose. Parce qu'il n'y a rien de nouveau qui a été annoncé. Il n'y a rien de... Tu comprends? La bonne chose, c'est peut-être que le méa minima culpa de la ministre des Affaires étrangères qui a reconnu peut-être qu'il y avait une bourde dans la stratégie de la République dominicaine. Mais en dehors de ça, bon, on n'a rien manqué. Non, mais écoute, la ministre a expliqué aussi. Parce que moi, je te fais un rapport. Je fais un rapport au public. Au public. Par un rapport de rapport. Un rapport sur le rapport 2. C'est ça. Alors, donc, je n'ai pas toutes les informations. Mais la ministre a rappelé qu'on est en marche sur un dossier et puis ça semble nous intéresser plus que normalement sur le dossier d'une aide militaire armée en Haïti et qui réunit et à laquelle aide se prépare plusieurs, plusieurs pays où plusieurs pays ont levé la main, se sont dit prêts à participer à l'effort dans des pays d'Afrique. Absolument. Le Rwanda. Bon. Le Rwanda, entre autres, il y a des pays d'Amérique centrale, entre autres, le Salvador qui a renouvelé sa proposition aussi. On est loin de cet effort comme un individuel du Canada qui se ferait à partir de la République Dominicaine. s'agencer d'un petit pas sur le papier parce que nous attendons voir sur le terrain. Mais il y a quand même une petite avancée et quand tu as vu par exemple la semaine dernière Bouteres se présenter en Haïti, etc., il se préparait quelque chose. Mais on l'avait dit, on l'avait analysé. Moi, je te dis qu'il n'y avait aucune raison que Bouteres se pointe sans qu'il n'y ait, même quand dans le discours ça n'a pas changé, mais en termes d'image en matière de communication, une image vaut mille mots, faire le déplacement pour venir en Haïti dans le contexte actuel et ne rien annoncer de nouveau, reprendre à peu près les mêmes choses. C'est d'abord la présence qui était le message. Et la présence c'était le message mais Jean-Emmanuel, il y avait une autre signification quant à moi. Est-ce que Bouteres l'a exprimé de cette manière ou l'a senti de cette manière-là? Je ne sais pas. Mais moi, de dire qu'on abandonne le territoire aux bandits et que personne ou certainement aucune délégation étrangère ne se pointe en Haïti parce que c'est un pays devenu tellement dangereux, dangereux, parce qu'il y a Timacaca, parce qu'il y a Timacaca, c'est faire une concession à ces bandits-là à savoir qu'ils sont très forts et ils sont indélogeables. Donc, la présence d'un officiel du niveau de Bouteres était significative à ce sens-là pour moi. Entre autres. Entre autres. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre aussi qu'on est en train de jouer l'apaisement pour aller en direction des élections. On joue l'apaisement, on n'entend plus d'armes chanter dans Port-au-Prince de tous les dangers. Il y a les rançonnements qui se poursuivent évidemment, mais on fait la paix des braves à Cité-Souleil entre GPEP et G9 et on n'entend plus parler de Timacac. Tu as dit Timacac, Timacac a été tué. Ah, Timacac, oui. Timacac que je suis. Timacac que je suis. C'est Timacac qui m'a fait. Oui, c'est Timacac. Timacac. Et Iso, on n'entend plus beaucoup parler, sinon pas du tout. Mais ils sont là. Oui, 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 et c'est ça la chose. Et c'est ça. Jean-Emmanuel. Mais est-ce que tu te rends compte chaque fois qu'il y a cette perspective d'un renforcement de la sécurité avec une aide internationale robuste, le jeu se calme. Oui, oui. Alors, et ça c'est de l'intelligence. Ça c'est à côté de notre bois calé. Oui, ça c'est de l'intelligence. c'est de l'intelligence des bandits. Ben oui. Qui ne sont pas à une première dans ce sens-là. C'est une attitude qui a été adoptée sous Jovenel Moïse également. À la veille, il décidait même qu'il n'y avait pas de possibilité qu'il y ait cette une force, la présence d'une force en Haïti, il décidait tout simplement de donner une pause. Il décidait de reprendre la lutte. Quand il voulait, c'était au rythme de la volonté, des voeux de ces bandits-là qu'on vivait déjà il y a je dirais 3-4 ans à l'agent Emmanuel. Au fait, on donnait une pause. Et puis, l'instant d'après, on reprenait. Dans des moments, on annonçait même qu'il allait y avoir une pause. et quelquefois, la pause durait au-delà de la limite. Quelquefois, même avant la limite, on reprenait, on retombait dans les mêmes affaires. C'est les bandits qui dessinaient l'affaire. Cette fois-ci, puisque tu le dis, j'ai Emmanuel, je crois que si les gens sont sérieux, ils ne voudront pas nous faire croire que cette paix des braves qu'on vit là est réelle au point de ne rien faire et de croire qu'on peut aller en élection dans ces circonstances-là. Non. Parce qu'on en a vu d'autres. Oui, absolument. et c'est ce à quoi il se prépare et c'est ce sur quoi on doit être clair. Alors, Jean-Emmanuel, on doit être clair aussi. Je l'ai répété hier, mais Haïti ne peut pas continuer à être dirigée par Ariel Henry. On se pose la question là, ça fait deux ans ou presque deux ans qu'il est au pouvoir, presque deux ans, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et tous les jours, on dit qu'Ariel Henry n'a pas d'allure, n'a aucune espèce d'allure et n'a aucune légitimité. On n'a pas besoin de trouver des mots compliqués pour décrire la situation. Ariel Henry occupe le pouvoir de manière illégale et illégitime. Mais, ça prend quelqu'un pour diriger et puisque ça prend quelqu'un pour diriger, il y aura toujours quelqu'un. Si ce n'est pas un élu, ça va être un non-élu. Alors, oui, les élections, c'est primordial pour Haïti, mais pas dans ces circonstances-là. Quand tu as dit qu'on va être vigilant, oui, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on occupe véritablement le terrain d'Haïti, que ce ne soit pas les bandits qui occupent le terrain de Port-au-Prince et qui contrôlent le terrain de Port-au-Prince, mais qu'il se passe quelque chose véritablement en traitement de choc et qu'on arrête ces bandits-là avant d'aller en élection. Absolument. Parce que c'est ça la chose. Si l'international veut qu'on soit politiquement correct parce que... On fermera la radio avant d'être politiquement correct. Et puis, soit dit en passant, Jean-Emmanuel, parce qu'il y a de ces auditeurs-là qui, lorsqu'on dit des affaires, prennent de travers ce qu'on dit. On a parlé de fermer la radio, mon Dieu de mon Dieu, on a dit que oui, on n'aime pas le pouvoir, n'aime pas qu'on soit direct, quelquefois trop direct. C'est notre rôle et le rôle de la radio, c'est effectivement d'être une radio alternative, de défendre les intérêts de sa communauté, de défendre les intérêts d'Haïti, d'où la majorité des intervenants viennent. Pas vrai? Et quand on parle d'Haïti... On est prêt à mourir pour cette radio, mourir, c'est un bien grand mot, mais à perdre la voix qu'on a. Et les auditeurs doivent comprendre qu'il y a, ce n'est pas nous qui avons décidé comme ça d'ouvrir une station de radio. Si c'était le cas, il y aurait des milliers de stations de radio haïtiens. n'est-ce pas? Ici, à Montréal. On est la seule station de radio haïtienne à Montréal. Eh bien, parce qu'il y a le CRTC qui est l'autorité suprême et qui peut décider de fermer la radio du jour au lendemain. Du jour au lendemain, si on fait quelque chose de bien grave. Et il y a un renouvellement de permis de licence qui est... qui se fait dépendamment de la première licence, dépendamment de la première... la licence précédente, n'est-ce pas? Ça peut être de deux ans, ça peut être de sept ans, ça peut être... quand vient le terme de la licence, on doit demander un renouvellement de licence. Il y a une analyse qui se fait de la situation et le CRTC peut décider de ne pas renouveler la licence pour toutes les stations de radio. Eh bien, actuellement, nous sommes dans l'attente du renouvellement de notre licence. Puis le CRTC peut décider, alors peut décider. On a dit peut décider et on a dit tout ça parce qu'on est une station de radio indépendante et puis nous, ce n'est pas pour plaire au pouvoir, quel que soit le pouvoir, et pour garder la licence, surtout, n'est-ce pas, qu'on va dire être le politique correct et etc., etc., on va toujours dire les vraies affaires. Être cette radio indépendante, cette radio alternative. Ce qu'on entend ici, on ne l'entendra jamais ailleurs. Pas vrai? Absolument. En respectant les uns et les autres, n'est-ce pas, on peut avoir un mot de travers, mais ça ne sera jamais un mot de trop, n'est-ce pas, si certains ont été blessés par nos propos, mais ce n'est pas parce qu'on a voulu blesser personne, il y a les intérêts supérieurs de notre pays, de notre communauté, les intérêts qui sont en jeu. Et vous serez encore blessé, dépendant des circonstances, parce que justement, avec un pays qui s'en va à la dérive, des gens qui sont kidnappés, violés, tués, martyrisés au jour le jour, on ne peut pas jouer à la gueule de bois. Et quand on regarde l'histoire du Canada avec Haïti, n'a pas commencé aujourd'hui sous Justin Trudeau, je le rappelle, en 2004, il y a eu cette rencontre au lac Mitch, on ne fait pas l'histoire là, en commençant du but en blanc, comme on dit, n'est-ce pas, là, 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 c'est l'histoire. Non, mais l'histoire remonte à il y a plus longtemps. Et Justin Trudeau n'était pas encore premier ministre, n'est-ce pas, et c'est ici, au Canada, qu'on a voulu mettre Haïti sous tutelle, et depuis, depuis 2004, Haïti n'a fait que chuter, jusqu'à arriver là où on est. Alors, on ne peut pas dire, j'aimerais dire à Justin Trudeau et à mon ami, le député de Bourassa, que le Canada n'est pour rien dans ce qui se passe en Haïti, mais je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire, jusqu'au moment où le Canada va nous prouver qu'on est dans une politique active pour aider véritablement Haïti, ou si on ne veut pas aider Haïti, ne faites pas semblant de vouloir aider Haïti. De grâce, n'envoyez pas d'avions flâner. Mais, quand même, ni de bateaux. Pour nous leurrer, c'est... Alors, vous voyez, Jean-Evanuel, je m'excuse, je sens que tu veux aller à la pause et je radote. Jean-Evanuel, je vais dire rapidement, c'est tout le temps, depuis avant l'élection de novembre aux États-Unis, novembre dernier aux États-Unis, qu'on disait qu'il allait se passer quelque chose en Haïti, probablement après l'élection de Biden. Hein? Qu'il va y avoir, Biden ne veut pas se mouiller pour, etc., pour des questions de politique. Depuis ce temps-là, le peuple haïtien attend, ou attendait, le Messie de la communauté internationale. Et n'a absolument rien fait. Et pendant tout ce temps-là, la petite, 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 petite chose, on fait la pluie et le beau temps. Jusqu'au moment où le peuple va se rendre compte, mais il ne va absolument rien se passer. Si vous ne promettez pas, le peuple se sait tout seul de son bord, eh bien, le peuple prend sa disposition. C'est cette aide-là qui n'aide pas, Jean-Evanuel, qui finit par nous aboutir. Cette proposition de nous aider, à faire en sorte que le peuple attendait cette aide, et n'a absolument rien fait dans l'intervalle. Lorsque le peuple s'est rendu compte qu'il n'y aura absolument rien, et le peuple a fait Boiscalet. Et est-ce que c'est la solution ultime, finale ? C'est non, Jean-Evanuel. Mais, à la guerre, comme à la guerre, on a servi, a-t-il appris, Boiscalet, et qu'on le veuille ou non, ça sert au plus grand nombre. Maintenant, on attend de peaufiner la chose, d'en finir avec ces bandits-là, de les mettre hors de terre, de nuire, de les arrêter s'il le faut, mais, vraiment, tout ça, avant de passer à des élections. Pour l'instant, il n'est pas question d'élection, et nous, jusqu'à ce qu'on en nous, on n'est plus ce filet de voies, Jean-Evanuel, on va continuer à dire la sécurité d'abord, la sécurité avant les élections. La pause, on revient tout de suite. La pause, AM 1410. Sous-titrage Société Radio-Canada Retour dans cette actualité, en mouvement, Jean-Ernest Le Pierre est avec nous. qu'on raconte. Oui, alors, donc, on est aujourd'hui, le jour J, deuxième anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse, l'ex-président d'Haïti. Alors, il y a plusieurs aspects qu'on pourrait essayer de voir à l'occasion de ce second anniversaire. Comment Jovenel Moïse a été tué? Comment? Qui a tué Jovenel Moïse? Où en est-on avec l'enquête en Haïti et avec l'enquête aux États-Unis? Et puis, on pourrait toujours se poser la question, est-ce que Jovenel Moïse aura finalement justice? Et puis, si on commence par cette dernière, moi, je pense que oui, Jean-Evanuel, Jovenel Moïse aura justice, mais pas en Haïti, aux États-Unis. Et puis, tu n'aimeras pas ça, Jean-Evanuel, mais ce n'est pas parce que je l'aime, mais dans les circonstances, ceux qui ont décidé de plaider coupables aux États-Unis purgeront une peine. Est-ce qu'on saura comment Jovenel Moïse a été tué si tout le monde plaide coupable? Aux États-Unis, on a très peu de chances de savoir qui a fait quoi dans le dossier. Mais dans les détails, oui, il y aura des explications, mais dans les détails, on ne saura jamais. mais maintenant, en Haïti, si on compte sur le dossier, sur la justice haïtienne, pour savoir comment Jovenel Moïse a été tué, bon, on n'est dans rien de bon. Ce n'est pas en Haïti que la chose va se passer, Jean-Evanuel, parce que la justice haïtienne, qu'on le veut ou non, il y a peut-être de bons juges bien intentionnés, mais l'atmosphère, la situation de manière générale ne s'y prête pas. Nous n'avons pas un gouvernement qui veut, qui est prêt à aider la justice haïtienne à faire la lumière sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Et on peut très bien comprendre la chose. Moi, je me reporte encore à cette entrevue qui nous a été accordée par Mathias Pierre. Et c'est encore sur Facebook, c'est encore sur YouTube. Mathias Pierre nous a dit que Jovenel Moïse était rendu au point où il devrait négocier son départ. On a intimé l'ordre à Jovenel Moïse de nommer un premier ministre, donc changer de premier ministre, pour établir et placer un premier ministre qui soit à même de négocier son départ. Ce n'est pas de négocier qu'il reste là. Et on se rappelle, c'est quand même au moment où les politiciens, les gens de la politique, la classe politique réclamait le départ de Jovenel Moïse parce qu'il aurait épuisé son mandat, n'est-ce pas, le temps qu'il lui était alloué alors qu'il voulait se cramponner au pouvoir. Maintenant, là, on lui a intimé l'ordre de quitter, de nommer un premier ministre. Dans un premier temps, il n'a pas voulu, mais il a fini par céder. Il a nommé ce premier ministre à la personne d'Ariel Henry et avant même l'installation d'Ariel Henry, il a été tué. Donc, Ariel Henry a été lui-même indexé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Ariel Henry, jouissant des pleins pouvoirs, n'est-ce pas, premier ministre et président à la fois, a même libogé le juge qui a osé l'interpeller sur la question de l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc, ce n'est pas Ariel Henry qui va donner les moyens à la justice haïtienne de faire la lumière sur l'assassinat de Jovenel Moïse. N'est-ce pas ? Si on compte sur la justice haïtienne pour faire la lumière sur la mort de Jovenel Moïse, on se fourvoit totalement, totalement, cette justice haïtienne à moins qu'on ait un pouvoir légitime etc., mais cette justice haïtienne sous Ariel Henry n'ira pas très loin dans le processus de la lumière sur l'assassinat de Jovenel Moïse. ce que ça doit nous donner comme leçon nous rappeler parce qu'il y a deux ans qu'on réfléchit sur quelque chose qui s'est produit au pays et qui était et qui l'est encore inacceptable. on ne tue pas un président de la République parce qu'on n'est pas d'accord avec. On peut utiliser tous les moyens possibles et imaginables de mobilisation de ci, de ça, etc., mais on ne tue pas un président parce qu'on n'est pas d'accord avec son opinion comme on ne tue pas tout simplement quelqu'un, un adversaire, un individu dans un monde civilisé parce qu'on n'est pas d'accord, dans une société qu'on veut démocratique parce qu'on n'est pas d'accord, de même que le président de la République n'a pas le droit de faire tuer des gens qui sont à l'opposé de sa démarche politique, de son opinion, de sa prise de position, de sa famille politique. Je crois que la leçon première à retenir dans l'assassinat de Jovenel Moïse le 7 juillet, c'est que la politique doit être faite différemment. Maintenant, ça c'est dans le contexte où la mort, parce que c'est ça aussi, tout le flou qu'il y a autour de l'assassinat du président, c'est dans le cas où cette mort, cet assassinat du président de la République, de Jovenel Moïse, aurait été concocté par des adversaires haïtiens, sur des intérêts haïtiens uniquement. Mais il y a plusieurs versions, y compris le fait que Jovenel Moïse n'était plus, quoique, j'ai entendu cette entrevue d'un bout à l'autre, et trois fois plutôt qu'une, j'ai entendu le ministre évoquer le fait que le président, différemment de ce qui sera dit par l'ambassadrice, celle qui fut ambassadrice à l'époque, Janet Hans-Anderson, qui dira que le président Moïse était devenu incontrôlable. Et Jovenel Moïse va être assassiné de l'autre côté de sa visite en Turquie et la réception de, il y a plein de choses qui se disent d'ailleurs, lors de cette visite en Turquie, il a pu rencontrer, parce que c'était à l'occasion d'un truc national, il a pu rencontrer de hauts fonctionnaires russes, y compris, dit-on, il n'y a aucune confirmation, le président Poutine lui-même est de retour à Port-au-Prince, il va accepter la lettre de créance d'un ambassadeur russe à Port-au-Prince. Mais maintenant, ce que j'ai dit, par rapport à la thèse qu'il était devenu incontrôlable pour l'international et surtout ceux qui l'ont mis là, les Américains, j'ai entendu Mathias Pierre, l'ingénieur Mathias Pierre, dire, ancien ministre de Jovenel Moïse, il faut le préciser, on ne l'a pas dit, il a dit que non, Jovenel Moïse n'était pas devenu incontrôlable, il demeurait l'homme des Américains d'après ce que j'ai compris. Donc ce sont des versions que nous avons de l'assassinat du président comme il y aurait eu cette folie d'un homme, quoique c'est la version de moins en moins privilégié, qu'un nul urberlu comme Sanon, Emmanuel de son prénom, Dieu m'en préserve, et c'est lui qui aurait concocté tout ça, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière, quel rôle a joué Félix Badiot, qui sait, ces jours-ci encore reviennent deux fois, je l'ai entendu deux fois ces derniers jours, sur le complot, sur ce qu'on lui met sur le dos, sur ci, sur ça, etc. Mais comme je dis toujours, M. Badiot, si vous n'avez rien à vous reprocher, trouvez un moyen de vous faire écouter, de vous faire entendre, répondez à la question, aux questions de la justice, mais ce ne sont pas, il y a des espaces pour ça, ce ne sont pas vos petites interventions, comme disait l'autre, Agahou dit, non, vos trucs traditionnels au nom de Sambaweo, tu sais, prenez le chemin de la justice, et donnez votre version de la chose. Alors, J. Emmanuel, c'est difficile de donner cette indication-là à un élément comme ça, lorsque la tête ne le fait pas. Je t'ai toujours dit ça. On s'est toujours coltaillés là-dessus, savoir que les autorités haïtiennes ont cette manie de ne pas se présenter devant la justice haïtienne, qui qu'il soit, très peu sont présentés devant la justice haïtienne, parce qu'on ne croit pas dans l'intégrité de cette justice haïtienne. Vous ne pouvez pas être dirigeant et ne pas croire dans l'intégrité de la justice. Si vous êtes innocent, la justice saura reconnaître votre innocence. Bon, on ne parle pas d'une autorité, soit à dire passant. Non, 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 moi je parle, ça commence par les personnes en autorité qui n'ont jamais accepté de se présenter devant la justice haïtienne. Non. On va prendre des détours et c'est le cas, entre autres, de Ariel Henry. Il va aller très loin là, il va renvoyer le juge là, plutôt que de se présenter devant la justice haïtienne. Alors, aller demander à Baggio de se présenter, de reconnaître, etc. Ariel Henry devrait donner l'exemple lui-même. Cela dit, je reviens à ce que tu as dit au début, à savoir la pédagogie que ça doit représenter pour les haïtiens. Qu'on ne tue pas un président en exercice. Mais tu vois là, le fait de tuer et de vivre avec des gens assassinés, des gens, entre autres, avec une certaine notoriété et de banaliser la chose. Le fait de jouer avec le feu, Jean-Emmanuel, et on banalise le feu en disant, alors on crie au feu, au feu, au feu, à un moment donné, le feu arrive et nous touche. D'avoir trop joué avec le feu, on finit par être brûlés par le feu. Dans l'entourage de Jovenel Moïse, même si on commémore le deuxième anniversaire, il faut parler qu'il faut dire qu'il faut dire que la mort, l'assassinat, les assassinats étaient devenus monnaie courante sous Jovenel Moïse. Entre autres, le bâtonnier qui a été assassiné, mais vraiment de façon publique, je dirais, presque en in vivo, live. et on n'a absolument rien fait, l'administration de Jovenel Moïse n'a absolument rien fait pour permettre aux bâtonniers d'avoir justice. Alors, lorsqu'on joue avec le feu, on finit par se faire brûler soi-même. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Il faut qu'on apprenne, mais de tout bord et de tout côté, Jean-Emmanuel. Parce que la mort sous Jovenel Moïse était devenue un jeu. Les assassinats étaient devenus un jeu. On assassine et puis il n'y aura pas de justice sous l'administration de Jovenel Moïse. On a tout fait pour que le dossier du bâtonnier ne soit pas jugé. Et puis bon, il y a aussi le fait que le président ait lui-même déclaré. Je rappelle que le bâtonnier était voisin du président. OK? Le président passait devant chez le bâtonnier pour se rendre chez lui. Donc, on est dans une zone sécurisée et c'est là toutes les suspicions qui... Supposément sécurisée. Absolument. C'est tout là et c'est particulier parce que c'est la zone supposément sécurisée et c'est à peu près les mêmes choses. Le même chemin qu'avaient pris les assassins de Montferrier, c'est le même chemin que prendront les assassins un an plus tard pour assassiner le président le président de la république. Bon. Maintenant, ce qu'il y a ce que je disais et qui poussait des suspicions que le président lui-même a provoqué, des suspicions légitimes quand le président a dit que la minute qui a suivi, cinq minutes ou six, à une minute près peut-être, j'ai eu la photo de maître Dorval sur le téléphone ma femme m'a apporté. Assassiné, c'est ça. Sur son téléphone, c'était comme la preuve de confirmation que le travail a été fait. On ne peut pas empêcher à quelqu'un d'avoir cette interprétation-là. D'autant que, tu le disais, dans le dossier de maître Montferrier Dorval, madame a toujours refusé d'abord le président. Si vous n'avez rien à vous reprocher, c'est le message que j'ai dit à Félix Badiot, allez-y. C'est la même chose si madame n'a rien à se reprocher. C'est une image qu'on m'a envoyée sur mon téléphone. La référence peut-être suivie. Mais on a besoin de savoir qui a envoyé ce message sur le téléphone. Et si c'est quelque chose qui est venu sur mon téléphone à partir des réseaux sociaux, je vous dis, monsieur le juge, voilà, vérifiez mon téléphone, je vous donne mon téléphone, vérifiez, il n'y a rien. C'est... Donc, l'attitude venait d'abord les déclarations du président, ensuite, l'attitude venait confirmer. Vous allez entendre, il y a à 7h10, 7h15, on va faire un spécial sur le 7 juillet sur Jovenel Moïse, sur l'assassinat du président. Il y a un reportage, il y a un rappel intéressant qu'un de nos confrères, Wesley Renaud, de Radio Métropole, a fait, et où il rappelle aussi, et c'est le journaliste qui très justement le dit, toute l'arrogance avec laquelle, et là, on ne parle pas d'une radio anti-jovenel, soit dit en passant, et toute l'arrogance avec laquelle le président gérait le pouvoir. Tu sais, toute la théorie qui faisait que, toute sa théorie qui faisait qu'on l'appelait finalement après Dieu. Tu sais, sur la tentation autocratique aussi. J'ai dit le président a parlé point bas, etc. Donc fondamentalement, il y a à côté du fait, comme on l'a dit au début, que, un, c'est inacceptable l'assassinat du président Moïse, deux, il faut que l'on apprenne pas seulement à écouter l'autre quand il est, quand il a une opinion différente de nous, mais ça ne doit jamais aller au meurtre. La construction de cette société démocratique doit se faire dans le débat, dans les échanges. Je suis d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord avec vous. Et surtout, accepter le mais, parce que, souvent, on veut que l'autre adhère absolument à toutes nos bêtises, on ne peut même pas accepter les 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 cours battus, ceux qui font les courbettes de couloir, qui peuvent à un certain moment dire mais président, même le mais, ce mais-là, on ne peut pas accepter. Et c'est ça, l'apprentissage aussi. Alors, cela dit, Jean-Evanuel, je pense que tu l'as fait, la distinction, la mort d'un homme, c'est la mort de tout homme, et puis la vie de Montféguer, de Dorval, valait celle de Jovenel Moïse. Un, il y a quand même que l'on est atteint un summum dans la bêtise de l'assassinat, dans la banalisation des actes de même lorsqu'on a atteint le président. Et si on laisse aller comme ça, le prochain président sera assassiné de la même manière. Alors donc, oui, qu'il faut créer justice, moi, je serai chroniqueur ou, je ne sais pas, journaliste à faire des émissions pour demander justice à Jovenel Moïse, mais parallèlement, il faudrait demander justice aussi pour les autres, n'est-ce pas, parce que la mort d'un homme, c'est la mort de tout homme. Oui, je peux comprendre, et là, je fais la distinction, qu'il faut dire que si on laisse aller ce décès, cet assassinat-là, on laisse passer et qu'il n'y a rien qui se fait, eh bien, ça va devenir un modèle. Et puis, on va continuer business as usual. C'est pour ça, on ne devrait même pas atteindre qu'on arrive à ça, l'assassinat d'un président, mais l'assassinat d'un président doit quand même servir de modèle pour dire, wow, là, on a atteint vraiment un niveau limite et il faut absolument qu'on arrête là, qu'on arrête là et qu'on trouve les bandits et qu'on les amène devant la justice et que ces gens-là payent pour leur crime. Parce que le crime ne doit pas payer, mais les gens doivent payer pour leur forfaiture. Et je disais aux gens qu'il y a de ces assassinats qui ont marqué la dégringolade. C'est les gens qu'on avait tués après le 7 février 1986, devant Fort Dimanche, on aura donné toutes les explications possibles et imaginables, mais au lendemain de la chute de la maison du Valier, on ouvre le feu sur une population, on dira qu'on attaquait un fort, un si, un ça, etc. Et puis, un autre assassinat emblématique qui m'avait, jeune journaliste, traumatisé, c'est la facilité avec laquelle on avait tué Maître Yves Volel. Oui. Devant, il est la constitution en main, devant le bureau de la police, on la bat. À part au prince, C'est comme un chien. Mireille du Rocher, Bertin. Absolument. Tu sais, Jean-Dominique qui va faire son travail il y a 23 ans, assassiné un matin, comme aujourd'hui, 6 heures. Tu sais, donc, tu as de ces choses qui nous ont donné le ton que le pays était en train de changer entre nous. Mais on n'a voulu rien voir et on finit par avoir l'assassinat d'un président de la République, d'un bâtonnier de l'ordre des avocats et l'assassinat au jour le jour de toute une population. C'est ce qu'on a vécu depuis la mort de Jovenel Moïse. Les bandits à Savate se sont dit les bandits à cravate ont le haut du pavé, nous utilisent. Maintenant, on va faire les choses différemment. Et c'est ce changement de bâton qu'on a vu et qui nous a donné cette descente aux enfers qui se poursuit encore aujourd'hui. et Jean-Evanuel, on revient encore sur la banalisation de ces actes-là. Banalisation et se rendre, même après le fait, complice de gens qui ont assassiné quelqu'un, se rendre complice et ça va encore beaucoup plus loin qu'on prenne des dispositions pour que ces gens-là ne se présentent jamais. il y a eu même dans le cas de Montfréguier d'Orval, vol des dossiers, etc., disparition des dossiers, littéralement. Et puis, il n'y aura pas de poursuite, n'est-ce pas, pas d'enquête à quelque niveau que ce soit pour retrouver et reconstituer nos dossiers faisant en sorte que les coupables soient traduits devant la justice. Alors, quand on fait ça, on affaiblit la justice, on infériorise la justice davantage et aujourd'hui que Jovenel Moïse est mort et nous étions à faire la démonstration qu'il y a très peu de chances que la justice haïtienne permette donc d'élucider l'assassinat de Jovenel Moïse parce que Jovenel Moïse aussi a contribué à affaiblir cette justice. Donc, la conclusion dans tout ça, fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut conclure ? c'est essayer de regarder comment ce pays est en train de plonger, comprendre que la mort de Jovenel Moïse n'a pas résolu les conflits politiques. Pire, puisque c'était ça aussi, quelque part, les suspicions, les doutes qui ne sont pas levées sur, il y a les suspicions et les doutes qui ne sont pas levées sur le fait que, finalement, l'héritier de ce coup d'État, l'héritier de cet assassinat, je parle d'Ariel Rie, a des suspicions très graves le concernant, justement, de l'assassinat du président. Parce que tu poses la question, la question classique lors d'un assassinat, à qui profite le crime et il y a une seule réponse à Ariel Henry. Ceci dit, Jean-Ernest le Pierre, merci, on ne dira plus rien de plus.